Et le matin, Vincent Parizeau jusqu'à 9h30. Il est 8h16 et donc ce matin, Yves Calvi, votre invité, est le président du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Bonjour Arnaud Kassfeld. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et en direct sur RTL. Vincent vient de le rappeler, vous présidez donc l'OFI et quasiment à chaque fois que vous prenez la parole, démarre une polémique. On va commencer avec l'actualité politique. Le Sénat examine dans très exactement un mois la question du droit de vote aux élections municipales des étrangers hors Union européenne, résidentes en France. Qu'est-ce que vous en pensez ? Personnellement, je suis contre parce que je pense que c'est lié à la citoyenneté. Ainsi que vous l'avez rappelé, ceux qui ont la nationalité d'autres pays européens peuvent voter, mais parce qu'il y a une réciprocité avec ces pays. Les Français peuvent voter dans les autres pays de l'Union européenne. Et je pense aussi que les étrangers extra-communautaires peuvent devenir français. C'est-à-dire qu'au bout de cinq ans, on a le droit de devenir français et d'être naturalisé. Et la France, contrairement à d'autres pays, même européens, est particulièrement généreuse, puisque 100 000 personnes deviennent françaises chaque année. Justement, vous présidez un office de l'immigration et de l'intégration. On peut raisonnablement estimer qu'un droit de vote aux élections locales est un excellent signe d'intégration. Vous le faites à l'envers. Je ne le fais pas. Vous dites « devenez français et vous aurez le droit de vote ». Je vous suis bien ? De toute manière, pour que les personnes puissent voter, il faut qu'elles soient là depuis un certain temps, même si elles sont étrangères. Et au bout de cinq ans, si les personnes veulent participer à la vie française, elles peuvent demander leur naturalisation. Donc, si la France était restrictive quant à la naturalisation, ça se comprendrait, comme d'autres pays, comme l'Allemagne. Mais la France est généreuse, plus que 100 000 personnes deviennent françaises chaque année. Juste, soyons clair, est-ce que vous craignez qu'ils votent à gauche ? En tous les cas, la gauche considère certainement que c'est un capital électoral, ça oui. Alors, venons-en maintenant aux étudiants étrangers que la France renvoie chez eux, après les avoir accueillis pour leurs études. C'est le problème de la fameuse circulaire Guéant. Pourquoi sont-ils interdits de continuer leur vie dans notre pays ? Ils ne sont pas interdits de continuer leur vie dans notre pays. Ils sont comme aux Etats-Unis, quand j'ai étudié à NYU, on a un visa qui est un visa étudiant. Quand on va travailler, comme j'ai travaillé aux Etats-Unis, on change le visa. La circulaire Guéant précise que lorsqu'un étudiant étranger demande à travailler, l'entreprise qui doit l'embaucher doit chercher à Pôle emploi, s'il n'y a pas, disons, un Français ou un étranger en situation régulière en France qui peut remplir l'emploi qui est précisé. Il y a quand même des situations absurdes. Certains avaient des CDI, ils ont été interdits de permis de travail. Il y a parmi eux des diplômés de grandes écoles, HEC, Centrale, Sciences Po. Certains ont même monté leur entreprise. Même si je suis à la tête d'un établissement public, je suis bien obligé de constater que dans l'administration, il y a toujours des situations qui sont des situations absurdes. Mais disons, la règle générale, elle-même, n'est pas absurde. C'est-à-dire qu'une entreprise qui veut embaucher quelqu'un doit d'abord voir s'il n'y a pas ou un Français ou un étranger en situation régulière, donc il n'y a pas de préférence nationale, qui soit apte à remplir l'emploi sur le territoire national. Là aussi, pour reprendre l'intitulé de vos fonctions, on peut se dire que c'est quand même de l'intégration intelligente et même de l'immigration choisie avec des gens qui ont fait des études plus brillantes que vous et moi, très souvent. Moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'une personne qui étudie en France acquiert une expérience professionnelle et ensuite retourne dans son pays. Mais disons, il faut quand même voir si sur le territoire national, il n'y a pas un chômeur français ou étranger en situation régulière qui puisse remplir l'emploi précisé. Donc vous ne serez jamais favorable à la suppression de la circulaire guéant ? Vous la trouvez légitime ? Je ne suis pas favorable, mais par exemple, je suis favorable à, non pas à une discrimination positive, parce que le mot m'est insupportable, mais à, disons, une action positive et pas simplement de la poudre aux yeux dans le gouvernement ou chez les députés, mais dans, disons, les emplois, dans les emplois qui sont des emplois pérennes ou dans la fonction publique ou dans les entreprises privées pour créer, disons, une vraie classe moyenne. Alors, venons-en aux Roms. Ils sont de fait un peuple européen. Ils sont aussi victimes de rejets et de racisme. Reste à poser la question de la délinquance roumaine. Peut-on imaginer que vous parliez d'eux avec bienveillance ? J'ai toujours parlé d'eux avec bienveillance. En 1993, lorsque les Roms étaient brûlés dans les foyers en Allemagne de l'Est, enfin l'ex-Allemagne de l'Est, et qui couraient un risque vital d'être renvoyés vers l'ex-Yougoslavie, j'étais allé avec mes parents à Rostock, à plus de 1000 km de Paris. On avait loué un bus et on a été allé se battre avec l'extrême droite allemande et avec la police allemande qui laissait faire. Mais à l'époque, vous n'étiez pas président de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. À l'époque, ils couraient un risque vital. Ils étaient brûlés dans les foyers par l'extrême droite allemande. Aujourd'hui, quand ils sont en situation irrégulière, renvoyés en Roumanie avec 300 euros, je ne vois pas ce que ça a d'inhumain. Peut-être la façon dont on parle de... Vous savez qu'il y a beaucoup d'associations de Rome aujourd'hui qui disent « Nous avons dans nos rangs des avocats, des médecins, des intellectuels, des artistes. Arrêtez de nous ramener à la seule délinquance, même quand elle existe. » Il y a une obligation européenne de s'occuper de ce peuple qui a tant souffert. Entre 200 et 400 000 ont été exterminés par les nazis. Ils ont été internés dans les camps de Vichy. Donc il y a une obligation pour ce peuple sans territoire d'être aidé par la communauté européenne. Mais il y a aussi une obligation pour les Roms, disons, de se prendre en main, de susciter en eux une élite qui les oriente, disons, vers là où leur talent peut les amener. Et il y a aujourd'hui une plutocratie rome, qui est une plutocratie délinquante, qui utilise les enfants dans des réseaux mafieux en France ou dans d'autres pays européens. Et la France ne peut pas retourner au temps de Dickens. La France ne peut pas laisser des bidonvilles fleurir autour de Paris. Donc la France est obligée de prendre des mesures. Mais ces mesures sont valables si, en même temps, l'Union européenne fait ce qu'elle doit faire pour essayer d'intégrer ces Roms et leur fournir l'argent nécessaire et les moyens nécessaires pour, disons, qu'ils aillent là où leur talent et leur destin peuvent les amener. Merci Arnaud Clarssevel. Je vous laisse filer avec votre vélo qu'on a eu un petit peu de mal à garer à l'entrée de RTL puisque vous allez visiter une structure de Lofi à Montrouge. Bonne journée à vous. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne journée aussi à vous. Je vous remercie beaucoup...